Et on se retrouve pour l'atelier éco-innovation, vous allez entendre parler de solutions et on va commencer tout de suite avec Max Herrmann qui est fondateur de The Green Shot, on l'écoute tout de suite. Merci beaucoup, merci au Doville Green Award de nous donner l'opportunité de présenter Green Shot aujourd'hui. Je vais m'appuyer sur l'écran qui est à votre droite ici avec certains écrans là, donc ceux qui sont peut-être positionnés un peu trop à gauche dans la salle, je vous invite à vous repositionner près de l'écran. Je vais présenter rapidement Green Shot, notre société, le fonctionnement global de l'AMP et ensuite je vais me focaliser sur l'interface qu'on a construit avec Ecoprod pour le Carbon Club. Donc en introduction, je veux juste placer la société aujourd'hui. Donc on a été fondé en juin 2021, l'application à la solution est en développement depuis 2018. Nous avons une société française et belge avec des bureaux en France et en Belgique. Nous sommes donc une application web et mobile qui emploie aujourd'hui 22 personnes, la moitié en développement, l'autre moitié sont des gens qui viennent de la production de films et notre solution est utilisée dans 6 pays aujourd'hui en Europe. L'équipe, un mot rapide pour vous dire que je suis le fondateur de l'application, je me suis entouré d'ingénieurs pour construire ce système et aujourd'hui nous avons une équipe qui comprend énormément de développeurs mais aussi d'anciens membres de bureaux de production. Ce que GreenShot est aujourd'hui est vraiment une solution complète de gestion de production. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'occuper de toute la partie par rapport au script mais vraiment toute la partie financière. Donc on va parler de feuilles d'or, de notes de frais de bonnes commandes. On réconcilie un ensemble de solutions en un seul outil simple d'utilisation. La façon dont GreenShot fonctionne en gros est très simple. C'est-à-dire qu'on connecte l'ensemble des membres d'équipe et ou les administrateurs de production. On collecte un ensemble de données et on automatise les rapports, que ce soit des rapports financiers ou des rapports environnementaux. On utilise la même donnée qu'on traite de manière différente suivant si elle doit remplir un budget d'un côté ou un bilan carbone de l'autre. Deux, trois images rapides sur les écrans de l'application. Donc on a une application qu'on a voulu intuitive pour l'utilisation par les techniciens, les chefs de poste ou la production qui est disponible sur mobile comme vous venez de le voir ou en web sur une plateforme accessible partout. Concernant l'empreinte carbone, ça fait vraiment partie de la logique de GreenShot d'aujourd'hui. Étant donné qu'on collecte toutes les informations nécessaires à la production du film, on est capable de donner une information, un bilan très granulaire. On connaît exactement tout ce qui se passe, c'est-à-dire les transports, les repas, les logements, les décors, etc. Donc d'un côté, comme je le disais, on fournit cette information-là en temps réel pour les budgets de production et de l'autre côté pour les différents calculateurs carbone avec lesquels on s'interface. Un mot là-dessus, GreenShot ne sera jamais un calculateur carbone, on ne va jamais être un calculateur carbone nous-mêmes. On va regarder dans le paysage européen les différentes certifications ou calculateurs utilisées ou demandées et s'interfacer avec eux. Le but n'est pas de rajouter encore une autre certification, mais vraiment de faciliter la vie des productions aujourd'hui. Un écran rapide pour vous montrer l'ensemble des fonctionnalités qui existent aujourd'hui dans l'application. Du côté gauche de l'écran, vous voyez l'équipe. Du côté droit, ce qui est disponible pour les chefs d'équipe et la production. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment l'interface par rapport au Carbon Club, mais comme ça, vous pouvez voir un aperçu de l'ensemble des fonctionnalités. Notamment, quand on arrive avec une nouvelle solution judiciaire dans un milieu tel que le cinéma, on ne peut pas arriver avec un vase clos. Notre volonté est vraiment de s'interfacer avec l'ensemble des solutions existantes. On travaille énormément sur des coproductions internationales. Vous voyez en haut à gauche, par exemple, les outils de budget tels que Xotis ou Movie Magic. Vous voyez ici, en bas à droite, les différents calculateurs carbone ou tels qu'Ecoprod. GreenShot se situe au milieu vraiment comme un connecteur de données entre ces différents logiciels. Aujourd'hui, on a une industrie très fragmentée dans les différents logiciels utilisés, surtout avec différents pays souvent impliqués dans une même production. On vient vraiment réconcilier et faciliter, simplifier la vie des productions en réconciliant ces données dans un interface unique au milieu. Un mot sur les bénéfices d'utilisation. On réduit énormément les coûts administratifs du réencodage manuel. C'est-à-dire qu'une fois qu'une information est acquise dans le système, elle n'est jamais recopiée. On sait aujourd'hui, n'importe qui qui travaille dans un bureau de production, on sait qu'une même information peut être recopiée de nombreuses fois. Aujourd'hui, on arrive à automatiser tout ce flux du technicien ou de l'administrateur de production jusqu'aux remises comptables. On peut gérer l'ensemble de ces productions, qu'elles soient petites ou très grosses, dans un même tableau de bord. Et on a des certifications carbone incluses, ainsi que l'inclusion des équipes de la production. Un dernier mot pour conclure cette partie sur GreenShot, sur les reconnaissances qu'on a eues au travers de l'Europe et aux Etats-Unis. On est supporté par Creative Media depuis 2022, ainsi que la fondation Solar Impulse, qui récompense des solutions positives et qui amène des opportunités par rapport à la transition énergétique maintenant. Je vais maintenant me focaliser vraiment sur l'interface qu'on a construite par rapport au Carbon Club. Donc on a Alissa Aubank, ici, qui nous a présenté rapidement ce que le Carbon Club pouvait réaliser, c'est-à-dire une collecte de données pour pouvoir ensuite sortir un bilan carbone. Aujourd'hui, la situation actuelle sur un film est telle qu'elle l'est montrée sur la présentation ici. C'est-à-dire qu'on va avoir des données logistiques financières, environnementales qui sont demandées pour le Carbon Club et on va voir un flux de production. J'ai mis ici le logo Xotis, parce que c'est évidemment le logiciel utilisé principalement en France, avec un flux de production financier qui va rentrer dans Xotis. La solution que nous, on amène, c'est de collecter l'ensemble de ces données dans un même interface et, à partir de chez nous, ne pas demander à la production de réencoder cette information dans le Carbon Club et ou dans Xotis, mais vraiment de simplifier toute l'acquisition de données et d'ensuite automatiser les interfaces vers ces différents logiciels. La situation aujourd'hui, le Carbon Club, on a plusieurs projets pilotes avec une API en développement en collaboration entre Eco-Prod et GreenShot. On a déjà des interfaces Xotis vers Luma Studio et Peplum pour ceux qui ont la chance de l'utiliser et on construit également des interfaces sur mesure vers des comptabilités ou d'autres logiciels. Aujourd'hui, une idée du flux, à quoi ressemble la solution de GreenShot avec Carbon Club. On va avoir à gauche de l'écran ici un éco-référent, un technicien ou un administrateur de production qui va rentrer des données dans GreenShot. Vous voyez en bas, ici à gauche, écrit collecte de données. L'interface unique qui se situe au milieu et qui est représentée par notre solution et ensuite les exports automatisés sur la droite avec le bilan carbone et ou la comptabilité et la paille. Je ne sais pas si on le voit très clairement sur cet écran-ci. Quand dans GreenShot on active le Carbon Club, on va avoir par exemple ici, suivant le type de dépense des écrans sur mesure qu'ils vont apparaître. Par exemple ici, je vais sur le téléphone de gauche, on ne le voit malheureusement peut-être pas, on a un ticket de repas qui est en train d'être encodé par un technicien. Parce qu'on a sélectionné le mode repas, on va avoir les questions du Carbon Club qui vont apparaître automatiquement en dessous. Le Carbon Club sur une dépense de repas va nous demander combien de repas de viande rouge, poisson, vegan, végétarien. Cette information-là peut être rentrée dès l'introduction de l'information par le technicien ou par l'éco-référent ou par une personne suivante dans le flux. Ce que je montre là, c'est qu'au lieu d'avoir un ensemble, un paquet de données qui arrivent en fin de film qu'on doit requalifier par un éco-référent et qui a un boulot très fastidieux, on peut vraiment inclure l'ensemble de l'équipe dans cette démarche de collecte de données par rapport au bilan carbone. Ici, je montre un interface, désolé, ça doit être un peu trop petit sur l'écran. On a un interface sur mesure pour les éco-référents. C'est-à-dire que toutes les données qui rentrent dans le système, qu'on analyse et qui doivent faire partie du Carbon Club sont résumées en un seul écran pour l'éco-référent. C'est-à-dire que cette personne ne doit plus aller à côté de l'administrateur de prod tous les X pour récolter toutes les données facture par facture, mais vraiment recevoir chaque information ligne par ligne et lui, en tant qu'éco-référent, peut les requalifier par rapport à sa connaissance du Carbon Club. Qu'est-ce que ça permet ? Ça permet d'avoir une acquisition de données décentralisées. C'est-à-dire que je n'ai plus un point central qui est administrateur de production pour récolter les données, mais l'ensemble de l'équipe peut participer à l'effort là-dessus. Ensuite, j'ai aussi un outil de communication avec l'équipe qui est mis à disposition pour l'éco-référent. De nouveau, je m'excuse pour la taille de l'écran ici. On a, pour ceux qui sont familiers avec le Carbon Club, le Carbon Club est séparé en huit tabulations qui vont comprendre chacune un sujet. Donc on a le sujet de production, des lieux de tournage, des décors, du HMC, etc. Ce qu'on a créé aujourd'hui, c'est qu'on a cette interface. L'ensemble des données est disponible chez nous dans le système. Le bilan carbone ne sortira jamais de GreenShot. C'est vraiment un outil de pré-collect de données qu'on pousse ensuite via une API dans Carbon Club. API voulant dire qu'on ne doit pas exporter un fichier et le réimporter de l'autre côté, mais qu'automatiquement, une donnée qui est inscrite ici sera disponible dans l'outil d'éco-prod avec le Carbon Club. De nouveau, je ne vais pas m'attarder ici sur chacune des petites boîtes ici en dessous. L'idée, c'est que le Carbon Club va vous demander une somme totale. Une somme totale de kilomètres, de voyage, de transport, etc. Cette somme totale sur un film, imaginons un film de huit semaines avec 80 personnes. C'est un nombre énorme de données qui doivent être assimilées pour être en une seule fois remises dans le Carbon Club. Ici, on permet d'avoir une capture de données au fur et à mesure du film, automatique et simplifiée, qui ensuite est poussée dans le Carbon Club une fois qu'elle est prête. Je ne vais pas m'attarder sur cet écran-ci. Plus que ça, je ne pense pas qu'il soit très lisible sur la télévision. Tout ça pour vous dire qu'ici, on voit dans les différents types de transports, le Carbon Club va nous demander les voitures essence, diesel, hybrides, électriques, les taxis, les avions. Pour chacun de ces modes de transport, Carbon Club va nous demander un nombre de kilomètres. Donc si on demande ça à une production qui n'est pas équipée aujourd'hui, c'est un boulot de titan de récupérer toutes ces infos. C'est vraiment du vrai travail pour les co-référents qui doit aller pièce par pièce récupérer ça. De nouveau, ici, on va apprendre chaque transport individuellement et venir le sommer automatiquement dans l'interface chez nous avant de rendre la donnée disponible dans le Carbon Club. En guise de conclusion, on a un petit peu tenu par le temps, donc je voulais résumer ici. GreenShot, aujourd'hui, est un outil collaboratif. Il n'est pas exclusif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver dans l'industrie du cinéma et dire tout le plateau doit l'utiliser, sinon ça ne marche pas. C'est quelque chose qui ne marchera jamais. Mais on a aujourd'hui construit le système de sorte à ce qu'uniquement l'éco-référent, uniquement l'administrateur de prod peut utiliser le système. On peut avoir toute l'équipe qui utilise le système, évidemment, mais on sait très bien que ça va être une adoption progressive. C'est un outil de collecte de données qui simplifie énormément l'administration et qui s'interface avec l'ensemble des logiciels qui sont déjà présents dans votre maison de production. Enfin, une ligne du temps. On a commencé le développement de l'interface avec Ecoprod en début d'année. On a l'annonce du CNC qui est arrivée donc au mois de mars, annonçant le CarbonClap ainsi que le SECO2 comme outil homologué. Nous avons annoncé avec Ecoprod notre partenariat à Cannes au mois de mai et nous sommes actuellement en pilote sur trois productions. On a un lancement prévu au mois de septembre 2023. J'ai exactement une minute pour les questions-réponses, si jamais il en restait maintenant. Non, personne ? Ok, très bien. Merci beaucoup d'avoir écouté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501